salut salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais te montrer comment créer des disques durs virtuel donc tout simplement sur cette vidéo je vais te montrer comment créer un disque dur virtuel comment le monter comment l'utiliser comment le démonter et comment l'exploiter un simple geste encore tout en utilisant l'outil ici donc sur la petite barre de recherche tu saisis disque mgmt point msc comme ceux ci donc l'outil elle est là donc il suffit seulement que tu cliques avec le clic gauche de la souris tu patientes quelques instants l'outil va se lancer bien sûr le gestionnaire des disques donc va se lancer il va t'afficher l'ensemble des disques que tu as sur ton ordinateur est ici tout simplement comme tu vois donc si je clique sur actions donc j'ai la possibilité de faire des actions sur l'ensemble de mes disques donc pour que ça marche il suffit seulement que tu touches ou bien que tu sélectionnes un disque dur n'importe quel disque dur nous permet que cette action sera activée donc on aura tout l'ensemble des fichiers ici donc au bien des des fonctionnalités qui seront activés par exemple ici comme tu vois donc analyse analyser les disques analyser les disques de nouveau donc créer un disque dur attaché un disque dur virtuel donc tout simplement ce qu'on va faire ici c'est on va cliquer sur créer un disque dur virtuel comme ceci donc comme tu vois donc créer et attaché un disque dur virtuel donc ça nous permet de créer des disques durs virtuel il y a deux types donc l'ancien génération qui dépasse pas les deux terres ici donc c'est vhd et la nouvelle version donc qui peut atteindre jusqu'à 64 terras donc c'est vhdx donc tout simplement on va partir sur la deuxième ou bien la nouvelle génération comme ceci et on va laisser sur taille dynamique donc l'avantagent de la taille dynamique ça nous permet de créer des disques durs donc qui dépasse largement le stockage qu'on a sur notre ordinateur par exemple ici sur cet ordinateur donc je vais créer un disque dur virtuel et normalement ce disque dur ou bien le disque dur qui est installé sur l'ordinateur il dépasse pas les les 250 géga mais ici je vais créer un disque dur de 10 terras par exemple donc tout simplement ce que je vais faire ici donc je vais mettre la taille donc ça va être 10 et après ici l'unité de mesure je vais sélectionner et aux théâtés raoc tech comme ceux ci donc comme je viens de le dire tout à l'heure donc la taille il faut qu'il soit dynamique est ici donc je peux sélectionner l'emplacement par exemple je vais le mettre sur le bureau je sélectionne enregistrer donc il faut mettre le nom tout d'abord donc je vais mettre htd comme ceux ci et je vais cliquer sur enregistrer donc comme tu vois donc le disque dur a été nommé avec son chemin donc c'est hdd.vhdx donc il suffit seulement que je clique sur ok pour que ça soit enregistré automatiquement ici sur les bureaux donc je vais cliquer sur ok et quand tu vois donc le disque dur a été attaché attaché à mon système bien sûr donc tout simplement ce disque dur là donc je vais ouvrir un exploreur de fichiers je vais aller sur poste de travail comme tu vois donc le poste de travail il ne comprend pas ce disque dur là on tu vois donc le gestionnaire des fichiers donc j'ai ici l'ensemble des disques durs que j'ai et les flashs mémoins et c'est donc l'ensemble des stockages qu'ici si je clique double clic pour monter l'image donc ça m'a pas marché même si je clique ici je fais monter ça va pas marcher pourquoi parce que ce disque dur il est toujours en état brut donc il n'y a pas de partition qui est créé là dessus donc ce que je vais faire c'est ici donc je vais descendre jusqu'à que j'aurai mon hdd comme tu vois donc c'est le stockage ici donc c'est des terres et je clique sur initialiser le disque comme tu vois je clique sur ok ça va demander un petit instant et après le disque dur soit initialisé voilà le disque dur a été initialisé donc il n'y a pas de croix là dessus maintenant je vais cliquer avec le clic droit de la souris et nouvelle suivant suivant et puis suivant format dans un ntfs et voilà le disque dur a été monté automatiquement donc quand tu vois donc j'ai 9,99 tera octets donc qui a été monté sur mon système et je clique avec le bouton droit de la souris puis je clique sur propriété comme tu vois j'ai un stockage énorme donc qui est virtuel donc c'est pas réel bien sûr et que je peux l'utiliser je peux le déplacer d'un ordinateur à un autre sans problème donc pour éjecter ce stockage et le déplacer donc tout simplement il suffit seulement que je clique comme ceci et après éjecter comme ça donc le stockage sera éjecté et je peux le copier et l'amener quelque part sinon si je veux le monter tout simplement il suffit seulement que je clique double clic comme ceci et comme tu vois c'est pas comme tout à l'heure donc il n'y a pas de problème vu que le le disque dur a été réinitialisé ainsi que le stockage virtuel sur le disque dur virtuel a été créé j'espère que ce petit partage t'a plu si t'es pas encore même je t'invite à le faire et à la prochaine